On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end et l'autre monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window, au-dessus la guidance du 15 et 16 juin 2024. Hello, bonjour ! Welcome back les amis, bienvenue sur la window, on y va pour ce week-end ! Ça y est le week-end ! Alors, premier message avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la sage-femme du Pays des Merveilles qui nous parle d'intégrité et de compromis. Et c'est la carte numéro 21. Allons voir. 21, petit message. La sage-femme du Pays des Merveilles apporte de l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Elle vous avise que tant que vous êtes dans le flot de l'honnêteté et êtes vraie envers votre monde, elle vous garde sous sa protection et sous ses soins. Quand elle vous apparaît comme alliée, elle vous signale que l'honnêteté est payante, rapportant de plus grands dividendes... Ah, je ne savais pas que c'était un mot masculin ? On dit un dividende ? Je pensais qu'on disait une. Ok, alors je reprends la phrase, pardon. Rapportant de plus grands dividendes que vous n'attendiez. C'est le comptable qui va être content, excusez-moi, il faut dire que je commence. Vous serez reconnaissant d'être demeuré, fidèle et loyal à votre voix. Elle vous rappelle que le compromis n'est pas toujours la bonne option. Demeurez tout d'abord vrai envers vous-même. Même s'il peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose, vous ne pouvez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment. Tiens, comme c'est court, je voulais aussi l'opposé. Ah, piflaille. Lorsque la sage-femme du pays des merveilles vous apparaît comme rivale, il s'agit d'un signe que vous êtes peut-être compromis à cause de votre peur. Niez-vous la vérité au sujet de votre situation ? Est-ce que vous vous sous-estimez ? Avez-vous délaissé votre rêve pour quelqu'un par crainte d'être abandonné ? Oh la gifle ! La sage-femme du pays des merveilles vous rappelle gentiment que vous comptez. Réclamez ce qui vous est dû et ne vous contentez pas de moins. Soyez brave et agissez. Pourquoi attendre plus de déceptions quand de merveilleuses aventures et occasions attendent de se déployer pour vous ? Bon, ça démarre pas mal. Allons voir du côté du tarot. Alors, on y va avec le moderne spellcast. Oh non, le soleil reste. Le soleil est... Ah ben, le soleil est droit d'épée. Le soleil, il est mort. Non, je plaisante. C'est un week-end où on vous invite à ne pas rester dans... Alors, c'est facile à dire. Pour certains, si vous traversez une phase, une situation pathologique, psychologique où vous êtes dans l'angoisse ou comme ça, et c'est invivable, vous avez une mauvaise phase où vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez à terre, sans énergie ou comme ça. Faites ce que vous pouvez, voyez. Accepter, accueillir. C'est comme ça. Si vous êtes dans une blessure, une incompréhension, une perte, une séparation, un deuil. Une difficulté, on ne va pas se le cacher. Oui, on vous invite à... C'est facile, à garder la foi. Que vous allez vous sortir d'une situation, ça ne fait que passer, même si ça paraît insurmontable, ou jamais finir. Vous voyez. C'est comme si vous vous dites, ça y est là, je suis allé au bout, c'est bon, je sais. J'ai tout lâché, c'est bon. Et hop, petite rechute, 3D. Ou l'idée de... Peut-être que vous voyez quelqu'un, ou quelqu'un vous sollicite, et là, vous comprenez que... Non, non, il y a quelque chose, c'est vraiment fini. C'est vraiment blessant, c'est vraiment... C'est un manque de respect, ou c'est une trahison. On va voir, parce que de l'autre côté, j'ai une très jolie carte. On va de l'avant, on sort, on est heureux, on retrouve la joie, ou comme ça. Même si on a un peu peur, même si on sent un peu fébrile ou vulnérable, C'est vraiment deux énergies opposées. D'un côté, c'est on sort, on est heureux, c'est la fête. De l'autre, c'est un peu un calvaire. À vivre, là, 9 et 10 d'épée, et 3 d'épée, c'est la petite rechute. Les pensées qui nous retraversent, et qui nous font broyer un peu du noir. Mais ça ne fait que passer, en général. 8 de denier, voyons voir la lecture. 9 de denier, 8 de denier, ah oui, il y a une petite régression. 4 de bâton, ah ! Ah pardon, c'est 8 de coupe, donc il n'y a pas du tout de régression, c'est un choix. Pour certains, on voit que vous êtes célibataire, Et vous êtes déçus d'avoir eu des expériences décevantes en amour, Ou de vivre encore une expérience qui se termine par un échec, Et vous êtes déçus de ne pas être la personne choisie, ou comme ça. Mais souvenez-vous de ce que nous disait la sage-femme du Pays des Merveilles. 3 de denier, le valet de coupe, enfin, oui, l'impératrice. Par rapport aux énergies joyeuses, je vous sens déçue. Émotionnellement, vous avez envie de plus de discussions, de partages. Pour certains, il y a bien une histoire qui démarre. Vous vous sentez bien, hein ? Beaucoup de discussions, non ? Oups, là. Des discussions profondes, spirituelles, claires. On lui revient. Écoutez, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, je vois quelqu'un de divorcée, qui vous donne des nouvelles, et qui a envie de s'amuser avec vous, dans le sens flirter, et passer un agréable moment. Au fond de vous, vous aimeriez avoir des réponses immédiates sur l'avenir, ou comme ça. Ou bien, s'il y a une situation actuelle qui vous dérange, vous êtes déçus, on vous invite à vous changer l'esprit ce week-end. L'impératrice, reine d'épée. Un manque. Ouais, un manque d'engagement. Mais il y a quelqu'un qui est nerveux, qui a une faille, qui ne s'en rend pas compte, qui est déçu, qui réfléchit, et qui se rend compte qu'il y a un sentiment d'urgence qui n'est pas bon dans une relation. Sentiment d'urgence pour avoir une forme de sécurité, d'engagement, vous voyez. Mais ça, ça n'arrive pas. Cinq, deux coupes, trois deniers, c'est vraiment l'idée de démarrer quelque chose, et ça ne se concrétise pas, ou vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, elle arrête, elle arrête. Donc peut-être que vous aviez commencé à investir sur une relation qui, vous sentez bien que la personne ne vous montre plus d'intérêt, ou est distante, ou commence à être ambiguë, vous voyez les signes, vous voyez tous les signaux. Mais là, papessez le soleil, vous savez au plus profond de vous-même, il y a l'idée que vous manifestez pour certains, que vous allez vivre quelque chose de beau, très bientôt, très bientôt. C'est là, c'est en chemin. Alors on a quelques arcanes majeurs, la papesse et le soleil, éclaircissement de la vie affective, patience professionnelle récompensée, agréable amélioration matérielle, heureux rebondissement, aboutissement, pardon, de projets en attente, et illumination spirituelle. Et on va quand même aller voir, là j'ai un petit peu peur, l'impératrice et la tour, mais bon, on va y faire face. c'est quand on traverse une dispute, une embrouille dans la vie affective. Les conflits, vous voyez, la déstabilisation, la nervosité, le risque d'accident, l'urgence, tout ce qui est brutal, urgent. Est-ce que vous coupez avec ça ? Je vous le souhaite. Parce que j'ai une personne, j'ai l'impression d'une personne, ça peut être un ami ou quelqu'un avec qui vous avez commencé à investir, mais on vous sent déçu. Il y a un grand cœur, ce n'est pas un problème d'affection, mais il y a un manque de projection, de vision, d'engagement, de sécurité. Pour certains, vous avez des peurs, ça sort de vous. Ça sort de vous. Peut-être que vous n'êtes pas prêts. Je vois une relation démarrer et pour certains, avec la Reine des Pieds, je ne vous sens pas prêt à tout donner, la joie, le bonheur ou la peur qu'on vous vole votre lumière encore une fois ou que ça échoue encore une fois ou que vous ayez à nouveau le passage qu'on a vu du 9, du 10, du 3 d'épée qui, on a peur de souffrir. On a peur que tout s'effondre, que tout s'arrête, comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous aviez fait un deuil et elle arrive avec quoi ? Alors si c'est le cas, de donner, vous dire que vous allez récolter quelque chose. Faites voir le 5. C'est le 9 d'épée qui revient. 4 d'épée, bien. Vous avez fait la paix ou vous faites la paix avec une personne ou même un ex ou une ex ou comme ça. L'idée de... Il y avait un... un chaos, une urgence qui avait besoin de s'écrouler. Donc quand ça s'écroule, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a eu toutes les épées à la coupe. C'est... Au moins, quand vous traversez ça, vous prenez conscience de c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos limites, c'est quoi vos valeurs. Cette de bâton, si vous vous relevez et vous vous relèverez, ce sera plus fort dans le sens... Je survis encore à ça, mais... Il faut que je sorte... Et ce serait bien que je sorte de ce sentiment de survie parce qu'il est épuisant déjà d'une et ça empêche la concrétisation, un avancement comme ça. Allez, des pires. Il y a quelque chose qui s'arrête sur des liens. Ça demande énormément de force et de courage de sortir d'un conditionnement, d'un schéma familial, d'un mariage, d'un système. Il est assez fort, là, les cartes, c'est... Le jugement et l'arcane sans nom. Ouais. Ah ouais, pour certains, il y a vraiment une personne qui fait l'effort, mais je vois une rupture pour certains. Une séparation affective, la fin de mission, ou... Mais c'est pour transformer, c'est une fin pour transformer derrière, transformer une activité professionnelle. S'il y a une modification sur la situation financière, on vous dit qu'elle est délicate. Libération d'un passé encombrant. Très bien. Allez, hop, ça te dégage. Très encombrant, très toxique. Très manipulant, manipulateur. Mais, vous pouvez le faire avec beaucoup de bienveillance. Ça peut être votre mère ou un parent ou... Je dirais quand même une figure féminine. C'est ça qui fait qu'on peut se sous-estimer parce qu'une autorité féminine ou quelqu'un comme ça un peu peut nous écraser, peut nous faire perdre vraiment de la valeur de soi. Et si vous avez fait le job ici et que vous avez ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement, vous avez évolué pendant de nombreuses années parce que l'arcane son nom, de nombreuses années dans une énergie. Vous avez nourri, vous-même, vous avez participé à cela qui est généré. Il n'y a pas la maîtrise. On n'arrive pas à s'exprimer, à communiquer clairement. Et puis, tout le monde pense être dans le bien, dans le tout bien, quelqu'un d'honorable, respectueux ou comme ça. Jusqu'au moment où il y en a un qui fait le job ici d'éclairer son monde intérieur et d'accepter qu'on nourrit les traumas, les comportements toxiques. Pour certains, je vois à la femme quelque chose. Après, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Une nouvelle énergie qui arrive tranquille. Pardon, tranquille ouf. Tranquillement. C'était quoi en d'autothèque ? On n'a pas regardé. Oui, c'est très sécurisant. Bon, ouais. Je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui a tourné une page sur un truc qui a fait la paix et on va tout droit direction l'Empereur et le 8 de Denier. C'est un royaume où on est vraiment à l'abri, en sécurité. Il y a quelqu'un qui cherche rapidement des financements pour pouvoir concrétiser une rupture de travail, de contrat parce qu'on voit que la personne elle n'est plus bien du tout. Sur des recherches, ça va porter ses fruits. Votre spiritualité aussi vous nourrit beaucoup, vous apporte beaucoup de réponses, d'éclaircissement de lumière, de nuances, de couleurs dans votre vie. Ça, c'est sûr avec le soleil. Après, voilà, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vient vers vous. Il y a une belle proposition, mais elle a un vécu, elle a aussi un passé et ça peut vous faire un petit peu peur. Je pense que pour certains, vous avez peur que juste vous plaisiez l'idée de flirt et que ça ne dure pas, mais il y a une petite peur ici qui vous met dans le contrôle. c'est la sécurité financière. Je vois un couple, l'idée de sécurité financière et s'il y a, comment vont évoluer les choses et s'il y a une insécurité, une infidélité ou si je découvre quelque chose. Mais avec des scies, on peut refaire le monde. Ah là, je vois. Vous avez des nouvelles ici. Ah, c'est pas mal. Ok. Pour certains, si vous êtes en couple, on voit que vous, vous faites des démarches. Vous faites des démarches pour concrétiser quelque chose. Vous avez envie d'un meilleur, mais vous inquiétez un peu sur, entre guillemets, c'est pas l'avenir du couple, c'est comment ça va se passer parce que, voilà, je vois que vous avez envie d'évoluer, vous, d'être plus en paix, en repos, comme ça, mais vous pourriez avoir un partenaire qui a des comportements qui sont encore un petit peu extrêmes ou ou vous pourriez avoir peur de ses réactions, de ses colères, de son impulsivité ou comme ça, ou son côté joueur, flirt. et ouais, si vous rencontrez quelqu'un, on voit que, soit vous, soit elle, soit les deux, vous sortez un petit peu d'un enfer mental, émotionnel, mais le jugement, vous êtes protégé, vous avez compris quelque chose, vous reprenez, l'arène d'épée et la force, c'est vraiment traverser des épreuves de vie, de l'adversité, et puis, vous êtes toujours debout, quoi, vous pouvez être fier, vous pouvez vous féliciter, parce que vous trouvez encore la force, l'énergie, chaque jour, d'être debout, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre foyer, de prendre soin de vos relations, vos proches, ou comme ça, je suis quelqu'un qui peut être un peu émotionnellement, qui a du mal à être démonstratif, émotionnellement, qui a un petit peu peur, mais qui va aller quelque part, qui va vraiment aller quelque part, ou alors, c'est votre partenaire, qui a un comportement un peu jeune, adolescent, dans ses relations, et ça vous fait un petit peu peur, parfois, vous vous dites, parce que ça peut mettre à risque l'idée de fidélité dans un couple, de projet, ou comme ça, vous le trouvez très ouvert, très dans la personne, quand elle parle avec les autres, elle est dans la séduction, un peu, ou le flirt, ou c'est quelque chose qui peut... Après, c'est peut-être son aura, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être une personne positive, lumineuse, qui attire un peu les regards, et voilà, du coup, ça attire les gens, et vous, ça vous fait un peu peur. On passe au 77 d'Aliasquet, c'est beau, il y a l'espoir d'un grand bonheur, c'est vraiment la plus belle carte, là, qu'on a, et en plus, un oui dessus. Pourquoi pas, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de vous demander en mariage, que vous disiez non, ou que la famille vous accepte. Non, non, mais ça va... j'ai l'impression presque quelqu'un prépare quelque chose sans que vous le sachiez ou vice-versa, vous préparez une surprise à quelqu'un. il y a de l'espoir sur de l'argent qui dort ou un engagement où vous espérez aujourd'hui fonder un foyer, avoir un enfant, rencontrer quelqu'un avec qui... j'ai l'engagement ou l'argent qui apparaît avec de l'espoir que quelque chose démarre, quelque chose très heureux, très très heureux. Il y a la flamme. On va voir. Ça revient. C'est cool, c'est une bonne carte. Ça veut dire que vous avez guéri beaucoup de choses déjà en vous, bravo. C'est la reine d'épée. Elle est intelligente, elle est très intelligente, la reine d'épée. Le chemin, le carrefour, le désir, l'envie, désir ou amour, la nouvelle voie. Il y a un côté légèreté, superficialité et il y a une autre voie. Vous voyez ? Parce que le côté léger, superficiel, bon, il est plaisant au début d'une relation ou comme ça, mais pour évoluer, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui peut... être bloquant, en fait, où on a besoin de plus de profondeur, plus de sincérité, d'authenticité. Ouais, je retrouve elle. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui avaient du mal à croire que vous étiez vraiment sincères, authentiques, vrais, que vous portiez comme ça quelque chose. Vous bloquez des personnes qui portent des masques ici. Ou même une personne qui vous contacte parce que vous lui manquez, mais si ça vient... On va voir. bouleversez votre sérénité, il y a un truc. Alors, il y a un désir de prendre une voie ici pour trouver des solutions. Encore, pour préparer. Je vous vois vous isoler de personnes superficielles, entre guillemets, ou d'un Ibiza ou l'environnement où c'est que de la fête si c'est que c'est une scène. une personne qui n'était pas... Ah, il y a un voyage dans l'air. Un voyage loin. L'avion et les îles, c'est un... À moins que ce week-end vous soyez déjà dans les îles et que vous preniez un... trans... quelque chose pour aller découvrir une autre île, un autre volcan. un lieu de vie. J'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose et que ça bloque. Sérénité, introspection, travail, santé bloquée pour... Vous avez déjà la solution, mais vous ne faites pas confiance sur un projet. Ou alors quelqu'un ne vous a pas fait confiance parce que vous manquiez justement de cette reine d'épée, de cette expérience, de ce vécu qui vous apportait une manière de communiquer qui était différente. Il y a des personnes qui ont... ont eu beaucoup de peine. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va vous faire confiance pour un poste à haute responsabilité. mais que précédemment, il vous manquait un petit quelque chose alors que les dons, les talents, vous les avez toujours eus ou... c'est hier, c'est l'énergie masculine. C'est hier, j'envoyais un truc à mon frère, c'était dans la chanson Ella Ella. C'est la partie où ça fait tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin, c'est ça. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore le pouvoir qui dort en toi. Quand tu l'as, tu l'as. Ouh, 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 tous en cœur. C'est je-ne-sais-quoi. Ce don du ciel qui la rend belle. Vous allez tourner le dos à un gros blocage, à quelque chose de très léger, superficiel, ou comme ça. Je pense que c'est par rapport à certaines personnalités autour de vous. Vous êtes déjà partis, vous êtes déjà sur un ailleurs ici. Vous le préparez, vous savez que ça va avancer. Vous voulez des relations harmonieuses, plaisantes, harmonieuses. Il y a l'idée d'évolution, d'évoluer. Et puis, voilà, c'est votre train de vie. Et c'est comme si vous aviez fait escale quelque part, une ville, comme ça, vous êtes baladé un certain temps. Et puis, vous repartez. Et puis, il y a des personnes qui étaient descendues avec vous, qui se baladaient avec vous. Mais quand vous remontez dans le train pour poursuivre, elle ne remonte pas dans le train, en fait. ce nom du ciel qui la rendait. Ouais, vous voulez la paix, vous voulez le calme, vous voulez la tranquillité. Vous voulez des cadeaux, des invitations. quand je dis vous voulez. Oui. Moi, il y a quelque chose de chouette qui arrive pour certains. Vous avez un cadeau qui arrive, une relation, un travail. Et vous allez voir que vous êtes très apaisé et ça prendra le temps que ça prendra. On voit que vous êtes à l'écoute de vous, que vous y allez étape par étape. Donc, c'est cool. C'est cool. Vous y allez tranquillement. C'est vraiment la clé d'y aller tranquillement. Il y a de l'amour. Je sens, il y a quelque chose de très bénéfique qui vous apporte succès et amour. Donc, il y a un cadeau. Par exemple, si vous aviez demandé à quelqu'un parce que vous étiez dans un manque financier pour pouvoir réaliser quelque chose, vous n'aviez plus de nouvelles ou comme ça, vous vous êtes dit bon, ben, voilà quoi, la personne, elle passe à autre chose ou qu'ici, finalement, elle vous rappelle, elle vous dit si, si, j'ai un truc ici. Ah 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 ! C'est une blague. C'est une blague. C'est cool, parce que j'ai le jugement. J'ai une personne, elle peut avoir mis énormément de temps parce qu'elle avait besoin de régler des choses dans sa vie, dans sa tête, dans... Et effectivement, c'est une personne qui peut vous observer de loin et qui vous voit grandir en maturité, en connaissance, en expérience. Vous pouvez même lui apporter ça. Et on voit quelqu'un qui se projette sur un couple. Qu'a peur, quelqu'un qu'a peur. Vous preniez pas du coup au sérieux. C'est presque un retournement de situation, là. Les énergies qui se sont switchées. Vous étiez dans une position précédemment qui n'était pas nécessairement confortable. Et aujourd'hui, c'est peut-être une personne, enfin ce week-end, qui revient vers vous, qui se retrouve dans cette même position inconscieuse. confortable. Donc, vous, vous avez grand cœur, c'est le problème. Mais vous avez le discernement, l'intelligence pour vivre une vie agréable, déjà d'une, quoi. Accepter d'avancer et de savoir qu'il va y avoir un cadeau, plusieurs ou plein en chemin. En chemin. Et ouais, votre lumière manque à quelqu'un ici apparemment. Quand je dis votre lumière, c'est peut-être un patron. Il sait ou elle sait que vous allez quitter bientôt l'entreprise ou comme ça et elle se mord les doigts de cette situation, mais ça arrivera de toute façon. Le changement, la transformation, ça fait partie de l'existence. Vous savez, le genre de patron, vous avez vraiment été, vous avez beaucoup donné à une entreprise. Vous avez beaucoup, beaucoup donné et l'entreprise, elle a été en mode entreprise, intérêt ou comme ça. Vous n'avez pas eu vos vrais dividendes. Et c'est au moment où vous partez où on essaye de vous retenir, mais on se rend compte de votre valeur à ce moment-là, vraiment, de tout ce que vous avez apporté en temps, en énergie, en investissement. On se rend compte du bonheur que vous étiez ou que vous êtes en toujours main ouverte. La chance. Conclusion. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. la vie est parsemée de leçons platifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Comportement, paroles et valeurs profondes. c'est comme ça. Il y a des gens qui ont une droiture, qui portent vraiment à cœur des valeurs, des projets qui vraiment les... voilà, il y a un temps pour tout après. Et qui ont pu faire trop de compromis dans certaines situations. Bref, ça c'était pour le général. On va aller voir du côté du petit le normand si on a des messages au niveau sentimental, amour, comme ça. À la coupe du Gilded Rêverie, on a les cigognes et le vaisseau. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Il y a du changement dans l'air, les amis. Alors là, c'est une chance à saisir, c'est une opportunité à saisir. C'est l'heure ? C'est l'heure de la pâte ? Ouais ? Alors je fais une pause, je reviens tout de suite. Enfin, vous n'allez pas voir, mais j'arrive. Voilà, voilà, ils sont contents, ils sont goûtsés. Alors ? Ouais, il y a le 2, le 3. Il y a une chance qui progresse s'il y a une augmentation de possibilité dans la concrétisation de quelque chose. On vous voit couper clairement. Il y a vraiment un schéma que vous avez compris, mais au-delà de comprendre, vous le mettez en application, vous faites d'énormes progrès ici dans vos choix de vie, dans une transformation qui s'opère, une envie de changement et vous prenez votre place. quoi. C'était ça dans la chanson « Et là, et là ». Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs et dormes en toi. C'est ça prendre sa place. C'est connaître ses besoins, comprendre ses limites, bien les définir, arriver à les exprimer. Vous voyez ? La faux, peut-être que pendant toute une période de vie, vous aviez une manière de procéder qui était raccrochée à votre conditionnement comme ça. Et peut-être c'est vous, le maillon de la famille qui avez débloqué un truc et c'est un effet domino. C'est du coup quand vous parlez avec vos proches comme ça, vous voyez du changement, vous voyez tout le monde qui s'ouvre. Il peut y avoir des rapprochements comme ça. Vous avez envie de faire des voyages ou l'inverse. Ou l'inverse, si vous avez vraiment une famille qui reste dans du toxique ou des relations, des amitiés, des ex, des trucs comme ça, on voit que là vous allez prendre une décision assez tranchante. Il peut y avoir... Vous aviez, peut-être que vous aviez envie de faire un grand voyage, de partir loin dans un autre pays, un voyage vraiment loin avec les cigones. Et peut-être que là vous vous dites, finalement, j'ai peut-être la chance d'aller vers un projet où ce sera moins loin mais ça vous plaira plus parce que justement les trajets seront moins longs tout simplement. Et si vous avez un avion d'annulé, vous pourrez prendre le bateau. Je ne sais pas qui ça va parler. Mais c'est pour vous dire que s'il y a un truc qui s'annule, qui s'arrête, il y aura autre chose. Il y aura une transformation qui s'opérera ou comme ça. Alors là, il faut... C'est quand même un brusque changement à prévoir. Oui, c'est un brusque changement. Et le trèfle et le vaisseau, c'est une chance sur un voyage, un voyage surprise ou un déplacement agréable. C'est quoi la communication ? Prêtez attention. Alors, allons voir la lecture. Ah, il y a un messager. Il y a peut-être un petit déplacement ce week-end. Alors, on y va. Juste une journée, le messager. L'amour, le chien, la lettre. Vous avez des nouvelles amicales amoureuses, amitiés amoureuses. Peut-être un ami qui vous déclare des sentiments plus profonds. J'ai vraiment quelqu'un probablement de séparer avec enfant. Et je vous dis, ou qu'il y a vraiment... C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est... C'est un changement, en fait. C'est de se rendre compte que soit ça concerne un enfant, soit ça concerne votre enfant intérieur. Et vous avez mis en lumière avec la croix et l'enfant, c'est que vous déposez le fardeau de reproduire un schéma où vous vous mettez dans une position sans vous en rendre compte, face à votre partenaire ou comme ça, vous vous mettez en position comme si c'était encore votre parent, en fait. Et là, il y a... Il y a le deuil de cet enfant intérieur qui a été fait dans le sens où vous vous reconnectez à lui et vous voyez les choses complètement différemment, vous communiquez surtout différemment. Et il se peut que pour certains, vous viviez ou vous venez de vivre une rupture qui est délicate parce que ça fait beaucoup de peine parce qu'il y a un enfant comme ça. Mais sur la ligne de Joe, j'ai une bonne entente ici dans un lien de cœur et... Je vais voir le résultat déjà. Blocage. Vous voyez, on bloque complètement le conflit, la comparaison, la compétition. Ça en lien avec une énergie jeune. Donc soit une personne qui est émotionnellement se comporte comme un ou un enfant. Oui, mais ça, c'est vraiment... Je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un qui a vraiment été en profondeur pour découvrir tout ce que l'enfant intérieur avait vécu et sortir de l'idée après tout ce que j'ai subi, vécu et plus être dans une élévation, quelque chose d'hyper stable comme ça. Donc forcément, ça apporte des transformations dans votre relationnel par rapport à des personnes qui restent dans... dans des comportements toxiques et jaloux ou envieux par rapport à... à vos bonheurs au final, vos bonheurs, vos succès. C'est étonnant que ça puisse autant agacer des personnes qui aimeraient vous bloquer, qui aimeraient que vous ne puissiez pas avancer ou qu'ils vous disent « Arrête ! » Comme un parent. Arrête ! C'est insupportable. C'est la fin de gros problèmes pour certains, de conflits, de querelles avec des ennemis. Ensuite, on a la féminine. Bon. On parle... Je vois parler avec probablement de nouvelles amitiés très aimantes de projets. C'est léger en plus, c'est très sympathique. On n'est plus du tout dans des énergies avec une offre, des propositions. Vous avez l'opportunité ici de vous déplacer, de voyager, soit pour ce week-end ou soit pour cet été. On vous voit mettre des choses en place. On vous voit être très discret ou discrète par rapport à des énergies où vous savez que si vous vous confiez là-dessus, ça va un peu vous plomber. Bonheur divin, le bouquet, le soleil. Bon, vous avez les clés pour aller vers un bonheur divin ici et bloquer tout ce qui ferait... J'ai encore une personne qui est légèrement un peu timide d'ouvrir son cœur, ses pensées, ou comme ça. C'est un peu nouveau. Il y a un truc avec un enfant, c'est un peu triste. Une histoire, c'est un peu triste. Ça peut être quelque chose de très très lourd d'ailleurs. Quelqu'un qui a perdu un enfant, quelqu'un qui a vécu un drame dans son enfance. Très peur de s'engager ici. un changement. Un changement. J'ai hâte de faire les petites coupes. Je vais arrêter sur l'histoire d'amour. Je regarde encore un tout petit peu les combinaisons. Il y a quelqu'un qui est un peu dans l'illusion sur le professionnel et qui a une légère instabilité. si vous l'avez vécu vous dans le passé. Ce n'est pas étonnant qu'on vous ait bloqué ou pas fait confiance. Il y a beaucoup. le fouet et le jardin c'est vraiment beaucoup de comparaisons et puis si vous, vous aviez une mauvaise estime de vous, une mauvaise valeur de soi, forcément vous étiez attaquable et vous vous êtes caché. mais là, j'ai de la chance pour vous. Donc, profitez-en. Non, ça, je ne vais pas regarder. Une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous allez vous sentir à votre place. Il y a un projet très heureux qui arrive. Si vous êtes en couple, on voit que si quelqu'un veut déménager, on voit l'autre qui a du mal qui est un peu dans plutôt dans le conflit ou comme ça, qui n'est pas partant au départ. Mais il y a bien un plan de financement qui se met en place doucement mais sûrement, qui s'ouvre à la discussion, qui est très stressé en vérité à l'idée de changement et très stressé à l'idée de s'éloigner de ses proches, de la famille, des choses comme ça, de ses habitudes de vie. Et j'ai un engagement ultra solide qui arrive ici. Une concrétisation comme ça, j'ai un peu de jalousie autour qui ressort. Je ne sais pas pourquoi mais après, vous verrez. C'est une belle situation donc forcément, j'ai un confort de vie donc forcément, s'il vous reste des personnes un petit peu instables comme ça autour de vous, liées à votre famille, à vos ex ou vos enfants, il y a un peu de jalousie par rapport à ça parce que l'énergie est un peu dans l'énergie d'enfant qui est victime et qui subit quelque chose. Donc, voilà, ça, c'était pour l'histoire d'amour. Passons à nos petites coupes. Alors, les célibataires. Ok, donc vous avez une offre ici, ça vient des amis du cercle amical aimant, presque aisés même, j'ai envie de vous dire, ou d'un ou d'une amie, ça suffira pour faire une nouvelle rencontre, pour être invité quelque part. Par contre, en face, j'ai une énergie qui vous dénouvelle d'une personne, c'est comme si on vous proposait un travail, mais alors dans un environnement ou alors c'est, vous sentez que il y a un drapeau rouge, quoi. Il y a un truc hyper hésitant, là, je vois un truc hyper hésitant. Non, mais tu sais, ça a changé le milieu ou comme ça, mais bon, pour l'instant, on n'a pas l'argent, mais tu verras, ça pourra évoluer. J'ai un truc professionnel, tu verras, on pourra évoluer sur un projet fixe, durable ou comme ça, mais en vérité, il y a un truc de caché. En tout cas, une expérience, à mon avis, c'est une expérience que vous avez clôturée, ça. Vous pouvez tout à fait accepter ou refuser de voir qui vous voulez, de collaborer avec qui vous voulez, de discuter avec qui vous voulez, de décider de quitter une soirée au moment où vous le voulez, c'est votre énergie, c'est votre envie, vous n'avez pas à vous justifier ici. J'ai quand même une personne qui arrive qui est ultra stressée ou alors elle est sous substance. Vous voyez, une nervosité d'une personne qui a pris quelque chose qui n'est pas dans son état normal. Alors, très bonne nouvelle concernant le foyer, le logement, les voyages, l'officialisation de... Il y a un bon espoir là-dessus. Vous éloignez de personne. Il y a quand même quelque chose qui prend fin qui aura été heureux pour certains. Mais vous sentez que c'est le moment de vous éloigner parce que... C'est comme si vous étiez quelque part où vous avez vraiment pris le temps d'aller chercher en profondeur des secrets, des tabous de famille. Et vous savez, quand vous êtes en paix dans votre tête, vous comprenez, par exemple, votre histoire de vie. Vos parents, c'était une époque ou comme ça. Je vous dis ça parce que le livre et la lune... Je ne vais pas vous cacher que... Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous êtes de cette époque déjà. Moi, je me souviens que dans les années 80, on habitait dans le 13e à Paris et à l'époque, tout ce qui était psychologique, il y avait l'hôpital Sant'Anne. Je ne sais pas si vous connaissez. Et l'hôpital Sant'Anne, on disait, c'est l'hôpital pour les fous. À l'époque, dans les années 80, dans les foyers ou comme ça, dans les familles plutôt modestes comme les nôtres, bon, bref, ben voilà, les hôpitales psychiatriques, c'était pour les fous ou les hystériques. Et on n'avait pas de connaissances qu'aujourd'hui, on voit en neurosciences ou en psychologie, en psychiatrie ou comme ça, ça a tellement évolué. Et maintenant, on comprend que genre les hommes ou les femmes qui étaient hystériques, en fait, c'est des personnes qui étaient dans des traumatismes, qui étaient dans des troubles d'anxiété généralisée, qui étaient dans des stress post-traumatiques, vous voyez, des choses comme ça. Et ça a tellement évolué aujourd'hui. Et pour des personnes qui... Enfin, vous savez, que j'aime la psychologie, moi, vous savez que je suis à fond et la philosophie. Mais je trouve ça intéressant parce que, pour certains d'avoir des discussions avec vos proches, vous voyez que, petit à petit, ça éclaircit les orages ou comme ça. Et on peut comprendre que, voilà, les parents, nous, nos parents, c'était une autre époque. Et vous vous souvenez quand je vous disais la psy, moi, elle m'avait dit « Ben finalement, vous êtes comme votre mère. » Et ça m'avait révoltée, quoi, parce que j'étais dans l'aspect sombre et négatif. Je m'étais remis dans mon rôle d'enfant, vous voyez, comme la ligne du bas qu'on avait dans l'histoire d'amour un petit peu. Où ça ne va pas, je suis l'enfant, elle est victime, j'ai subi, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire « Ah, ma mère, elle est pareille, elle a subi les mêmes choses, elle a eu le même schéma, elle a reproduit tout simplement. » Et c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut voir ici que vous avez des discussions avec vos proches et que tranquillement, doucement, chacun fait son bonhomme de chemin, mais on enlève le fardeau. On enlève le fardeau, il y a de la joie, du bonheur, de l'harmonie qui revient dans les chômières, dans les foyers, dans les familles. Pour certains, vous avez une vraie amélioration parce que vous changez l'état d'esprit. Vraiment, vous déposez un fardeau dans l'idée de « c'est la faute d'un tel » et vous trouvez votre place en fait dans tout ça. Mais dans votre vie d'aujourd'hui, vous reprenez votre place, vous arrivez à définir beaucoup plus de choses et à avancer beaucoup plus sereinement, tranquillement. Vous n'avez pas besoin de reproduire les mêmes trucs. Je vois, il y a beaucoup de tristesse, de secrets, de tabous. Il faut se dire la vérité, dans les foyers, quand la porte, elle est fermée, souvent, il se passe des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Ça transforme votre relationnel ici, vos fréquentations, inévitablement. Celles qui sont toujours dans les énergies qui animent votre enfant intérieur et vos drames personnels, je pense que vous commencez à fermer certaines portes et à aller vers de nouvelles rencontres, à être beaucoup plus prudent sur de nouvelles rencontres. Ok, donc ça, c'était notre première colonne. Je prends mon temps, finalement. Combien ? Oui. Il y a encore un blocage au niveau des banques, au niveau du financier, concernant des projets, ici. J'ai une personne qui est sur une séparation, qui bloque quelqu'un financièrement. Il y a beaucoup de conflits, pour certains, pour ceux qui sont célibataires, mais en cours de séparation en même temps. J'ai des conflits sur la banque, sur une autorité maternelle, la banque, la valeur de soi et un blocage. Il peut y avoir un chantage concernant un enfant, il peut y avoir... Mais tout est lié, tout est lié. Tout est lié. C'est le conflit par rapport à l'enfant, c'est la personne qui n'est pas du tout dans les énergies où elle lève l'encre du truc bien lourd ou comme ça, c'est non, c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne changerais pas d'avis et qui impose la tyrannie de l'enfant intérieur qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'a pas les mots, qui n'a pas identifié. Donc, oui, pour certains, je vous vois, faire une rencontre, effectivement, c'est plutôt amical, on voit qu'il y a quelqu'un dans sa tête qui est en place, mais en même temps, il y a quelque chose à... un beau projet à construire ou... quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard. L'idée de... Non, mais maintenant, c'est mort pour moi, c'est fini, je suis trop vieux ou comme ça, c'est toujours l'excuse qui vous remènera dans le côté victime de l'enfant, en fait. Ça vous y ramène, ces propos-là. Donc, pour moi, c'est mort ou comme ça, c'est qu'on se place dans l'énergie de l'enfant victime. Donc, voilà. Bon, écoutez, à retenir pour les célibataires qu'on peut avoir la clé, la solution, c'est une rencontre amoureuse, amitié amoureuse et la chance de passer... Pardon. Excusez-moi. Passez un bon moment, un bon rendez-vous romantique, à mon avis. Plaisant. On voit qu'il y a des sujets où vous serez prudents, très à l'écoute, parce que justement, vous vous méfiez de retomber sur une personne qui aurait des travers manipulants ou comme ça. Donc, on peut dire que c'est une victoire, quand même. Puisque tout là-haut, vous avez le soleil, l'engagement, les cigognes, la maison, les lisses, ça ressemble à quelque chose de très heureux. Mais pour y aller, il faut démarrer. Pour y aller, il faut démarrer. Et puis, il y a du vécu. On passe aux couples. Alors, les couples, petit week-end, campagne, petit voyage à l'horizon. Voir la famille aussi pour un repas. Oui, la famille. Les parents, les grands-parents. Ah, je verrais bien des couples ici qui, vous allez voir des proches, vous allez annoncer quelque chose sur de l'immobilier. C'est encore un peu caché, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a un truc qui reste à discuter concernant des enfants qui sont bloqués. Mais vous savez, vous pourriez être parent, avoir, je ne sais pas moi, un certain âge, avoir des grands enfants, des enfants qui ont la trentaine, voir pourquoi pas la quarantaine ou comme ça, et qui sont encore un petit peu en difficulté dans leur vie pour s'établir, pour se mettre en couple, pour, vous voyez, il y a encore des choses où, bon, c'est une autre époque, quoi. Pour peut-être investir dans de l'immobilier ou des choses comme ça, mais, ou alors par rapport à des enfants. Il y a une heureuse nouvelle, là. Quelqu'un qui a hâte d'annoncer à ses proches une heureuse nouvelle. Ou alors, pour certains couples, ça aura mis du temps, ça aura été un parcours du combattant pour réussir à avoir un enfant. Pour réussir aussi à guérir votre enfant intérieur et vous sentir prêt pour avoir un enfant. J'ai quelqu'un qui pourrait changer de travail, là, ou ralentir sur le travail. Attendez, il faut que je regarde ça. Dignité dans le chagrin. J'ai peut-être quelqu'un qui a perdu, qui a dû clôturer une activité professionnelle ou qui est un peu triste mais qui reste digne, qui avance, qui se reconstruit, qui n'a pas envie de... C'est bizarre. J'allais dire, je ressentais une énergie de célibataire d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui a été réservé, qui portait de la tristesse, qui n'avait pas la tête à faire plaisir à l'autre, qui était un peu éteint. J'ai quelqu'un de loyal et fidèle ici, qui a envie de changement. Vous savez, dans les couples, j'ai quelqu'un qui ne dit pas à l'autre que dans la famille, ça parle très mal des projets qu'un couple souhaite ici. Mais le couple, il a la chance, vous voyez ? Il a la chance, mais il y a des personnes, c'est un peu... C'est comme ça, quoi. Qui savent mieux que tout le monde. Donc, on voit qu'il y a des projets qu'on garde secrets ou comme ça. Ou alors, vous savez, c'est dans les couples. C'est votre partenaire qui va dire à tout va, les succès, les réussites, les projets ou comme ça. Et vous, ça vous agace parce qu'il manque peut-être un truc, un document, une signature et vous ne voulez pas que ce soit dit tout de suite. Ça vous agace parce que vous trouvez que c'est un comportement un peu enfantin, l'excitement de débordement ou comme ça. Et que vous dites, mais non, mais attends, ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée ou ce n'est pas sûr, on n'a pas le papier ou il faut attendre, maintenant que c'est signé, il faut attendre trois mois ou vous voyez, il y a un truc comme ça. Et l'idée de ne pas précipiter. Mais je pense que... ou alors on a peur de la réaction des proches sur l'annonce de quelque chose. Non, mais c'est des proches qui sont accablants. Qui sont accablants. Je vois des proches ici, s'ils voulaient leur annoncer quelque chose, ils vont dire, mais t'es sûr, c'est risqué quand même. Tu vas changer de travail maintenant. Enfin, ils vont refouler sur vous toutes leurs peurs. C'est une décision que vous prenez qui est importante, qu'eux ne prendraient pas la dignité, même dans le chagrin. Bon après, si c'est... Les couples, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas, je pourrais voir quelqu'un partir, quitter un travail ou changer de lieu de vie ou comme ça parce qu'il y a moins de financement. Il y a moins d'argent, il y a une perte d'emploi ou un changement dans un projet. Finalement, on va dans un logement plus petit que ce qu'on voulait ou on va vers un investissement plus petit, on aura un budget plus petit. Il y a peut-être un changement dans un projet. j'ai une féminine qui doit apprendre à composer avec des déceptions que ce ne sera pas tout parfait comme elle veut par rapport à l'entourage ou comme ça. Ou ça ne se fera pas du premier coup. Mais j'ai l'impression d'un projet qui ne se fait pas du premier coup. un problème de documents, d'administration, de gouvernement. Vous savez, il faut croire, j'ai envie de dire, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment intérieur. J'ai une vision comme ça de personnes qui peuvent avoir envie de vivre au soleil mais parfois dans les îles où j'ai le sentiment un peu comme ça d'un projet, d'un idéal de vie où on se dit voilà, mon idéal, c'est ça. Et finalement, vous voyez, là, c'est le week-end qui arrive ou c'est bientôt l'été et vous allez faire des projets et vous allez voir vous rendre quelque part et vous dire et sentir que l'autre projet, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, il n'y a rien qui se passe ou il n'y aura pas le budget ou ça bloque au niveau des documents, de l'administration et de vous dire, enfin, arriver à vous poser les vraies questions de « mais en fait, on se sent bien ici, on est bien, est-ce qu'on a besoin de plus ou… » Ouais. Peut-être une féminine qui se dit « on est bien mais je n'aurai pas les amis que je voulais ou un truc comme ça. » Il y a quand même, je vois pour une féminine qui est très loyale, très bienveillante, très aimante pour son entourage mais il y aura un petit, pas un sacrifice mais… Vous vous souvenez, il y avait l'idée des compromis dans cette carte-là. Il y a un truc autour de ça. Il y a un truc autour de ça. Tous les compromis ne sont pas bons à faire donc il y a une question de compromis là pour les couples. Je vois, ça concerne un mouvement, un changement de carrière, de travail ou de lieu de vie. Il y a un financement, il y a quand même l'idée de… d'être… pas raisonnable mais… C'est un changement pareil, vous qui apportez un voyage qui amène du changement. Donc je vais arrêter là pour ce week-end les amis. J'espère que la lecture vous parle, qu'il y a peut-être une chance. Peut-être une chance. Une visite ou comme ça, vous verrez. Donc je reprends. Je ne suis plus où j'en étais. Il y a les likes, les cœurs, les merci qui sont passés. Prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur la Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada